Encore invité, j'ai été là depuis la première fois en 2006 avec normalement le professeur chez Banetti à présent et l'équipe de Mustapha le temps que je faisais la formation aux années 2000. C'était toujours un plaisir et c'est toujours un plaisir de revenir ici. Vu déjà la proximité géographique, je suis à Blida. Si vous voyez, mes collègues orateurs sont toujours aux manches langues. Je me suis mis aux demi-manches exactement parce qu'il fait chaud à Blida exactement comme Achillef. Moi, je me suis mis déjà aux demi-manches comme mes collègues Achillef. Voilà, donc aujourd'hui, le titre, ce n'est pas vraiment ce qui est en matière du programme. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Les nouveautés en matière d'HTiD, je vous promets, peut-être que je vais abîmer un petit peu la présentation de mon succès-soeur. Les molécules n'existent pas en Algérie. Les nouvelles molécules, tu as le diabète, le mêlé, etc., elles sont chères, elles n'existent pas en Algérie. Et même dans certains pays riches, elles n'existent pas encore. Moi, ce que je veux vous faire, c'est-à-dire, je veux vous inciter à donner ce qu'on a et de mieux. à ce qu'on a ici, présent, en Algérie, et depuis longtemps, afin de les prescrire à bon escient. D'autant plus qu'il y a un dogme, entre guillemets, que ça ne donne pas catégoriquement, ou caricaturalement peut-être, dans l'hypertentue diabétique. C'est une classe qu'on a peut-être oubliée un petit peu. Et le dogme s'est installé avec l'installation des ARA2 chez le diabétique type 2. Ça devient un réflexe. Un diabétique hyper tendu type 2, directement les ARA2. Je suis là, aujourd'hui, pour replacer. Ce n'est pas du tout une comparaison. Ce n'est pas du tout un procès contre les ARA2. Pas du tout, mais c'est juste pour replacer la place des IEC chez le diabétique. C'est très important. J'ai été peut-être ici à faire la promotion des ARA2 dans certaines catégories de patients. Et aujourd'hui, c'est pour l'IEC chez le diabétique hyper tendu, surtout. Pour vous dire que... Voilà. Je vais vous passer, franchement, les plaques habituelles que vous avez habituellement vues. l'HTA, problèmes de santé publique, etc. Baisser les chiffres tensionnels, ça diminue la mortalité. Ça, vous le savez tous. Et on va en passer de ça. Et même certaines notions, également, je vais vous passer. Si je résume mon topo en 5, 5 items, je vais en passer sur le premier et le deuxième pour vous dire que l'hypertension intérieure et l'obésité augmentent le risque de complications cardiovasculaires. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, depuis le professeur Chiban pour dire les facteurs de risque associés à l'HTA et les autres. Donc, on sait bien que l'obésité associée à l'hypertension artérielle, ça complique et ça favorise l'apparition du diabète et même ça complique un diabétique s'il reste obèse, ainsi que l'hypertension artérielle. Ça, vous le savez. Le contrôle de la pression artérielle, ça, c'est clair. Ça prévient la mort bimortalité chez les diabétiques hyper tendus. Et on va passer aux trois autres items, mais ça sera sous forme, habituellement, on le fait d'une manière interactive. On pose des questions, que vous en pensez ? Sur quel argument scientifique ? Peut-être que le temps ne permet pas. Mais je vous promets que ce travail fait partie d'un programme, d'un programme de formation sur le système Rhinine-Ojotansi qui sera peut-être mis en ligne. Il existe déjà en anglais, version anglaise. Il sera mis en ligne en version française d'ici la fin de l'année. Les laboratoires travaillent là-dessus, d'où je participe, bien sûr. Et ça sera très intéressant à y avoir accès. Et donc, sous forme de questions pour voir est-ce que les patients hyper tendus diabétiques sont considérés des patients présentant un risque modéré à élever et devraient être traités par un inhibiteur de système Rhinine-Ojotansi. Je pense que mes collègues, mes deux prédécesseurs ont répondu à la question, c'est clair. L'hypertension intérieure en général, on insiste actuellement sur le blocage de système Rhinine-Ojotansi, d'autant plus si un diabète ou bien une insuffisance rénale, ça a été dit. Donc, oui. Quand on voit les recommandations, je passe rapidement parce que vous avez vu ces plaques là. Donc, les recommandations. Le diabétique, avec l'hypertension artérielle, c'est le sujet aujourd'hui. Donc, on voit bien que d'emblée, il est classé à risque très élevé, notamment s'il y a une atteinte des organes cibles, protéines, urines, insuffisance rénale, etc. Voir peut-être s'il n'y a pas d'atteinte organique, il est toujours à risque élevé, voire très élevé. Donc, c'est dit, ce n'est qu'on ressasse les notions afin qu'elles soient ancrées. On voit le diabète directement à risque élevé s'il y a peut-être atteinte des organes cibles. Et s'il y a atteinte des organes cibles ou bien en prévention secondaire, également, c'est d'emblée en risque très élevé. Ça, c'était également une affirmation, si je reviens au titre original de cette journée, en disant les dernières actualités en diabète et l'hypertension artérielle, c'était encore une affirmation, dans les dernières recommandations conjointes de la Société Européenne de Diabéto et de Cardio, pour dire que le diabétique, c'est déjà d'emblée à risque élevé, voire très élevé. Et puis, il n'y a pas de risque faible pour le diabétique. Il n'y a pas de risque faible chez le diabétique. Les cibles thérapeutiques, chez les pères tendus, vous avez vu cette plaque durant la première présentation, la deuxième présentation pour l'insuffisance rénale également. Vous voyez le diabétique, c'est pareil, exactement comme a dit le professeur Chivan. Donc, vous avez les cibles thérapeutiques. En fait, on a, ils disent, target, the goal and the target, c'est-à-dire, on a l'objectif, mais on a les cibles, encore plus. Donc, on a l'objectif, en général, c'est inférieur à 140, généralement, pour l'hypertension artérielle, mais on va cibler la cible. C'est la différence, en fait, dans les termes, la terminologie. On a the goal, en général. L'objectif, notre objectif, c'est inférieur à 140, mais ça serait bien de cibler certains chiffres, tout en prenant en considération ce seuil de sécurité, comme on a dit, donc ne pas baisser en dessous de 120 mm de mercure, puisque cette courbe du risque chez le diabétique est également pareil chez le non-diabétique, qui est en J, c'est-à-dire, si elle est élevée à supérieur à 140, le risque est élevé. Si elle est inférieure à 120, le risque va s'élever également, surtout chez les jeunes. Et on va cibler, pourquoi pas, entre 130 et 140 chez les autres, avec toute l'attention que je vois que vous êtes très intéressés, parce que les patients âgés, le débat était vraiment intéressant pour l'hypertension du sujet âgé. Les recommandations, bien sûr, vous voyez bien qu'il faut traiter un patient diabétique avec hypertension artérielle, c'est clair, avec des recommandations de niveau fort, quand on dit classe 1 avec niveau de recommandation A, c'est-à-dire niveau de preuve qui est très élevé. J'attire l'attention quand même sur un certain fait où on dit que les inhibiteurs des systèmes rhinènes enjotensées sont plus efficaces que les autres médications en matière de faire baisser l'albuminerie. Il a bien précisé, le professeur mortale, pour vous dire, aucune classe thérapeutique, or les inhibiteurs des systèmes rhinènes enjotensées qui font peut-être stabiliser, peut-être ralentir, mais pas guérir, bien sûr, donc l'évolution de cette protéine urée. Donc, on dit système de réinhibiteurs, de système rhinènes enjotensines. On va rentrer un petit peu dans les détails rapidement pour montrer les preuves de la place des IEC, exactement comme les ARA2, en fait. Et donc, c'est vrai, bien sûr, les diabétiques sont considérés à très haut risque, à haut risque, va à très haut risque, et qu'il faudra vraiment traiter ces patients afin de démunier la morbid mortalité. Mais la question, c'est que, est-ce que les IEC ont entraîné une baisse de la mortalité, toute cause, la mortalité cardiovasculaire et les événements cardiovasculaires majeurs chez les diabétiques type 2 ? Vous savez, le dogme, c'est les IEC, c'est type 1, les ARA2, type 2. Pourquoi cette scission, en fait, n'est pas basée sur l'épreuve ? Alors que, tandis que les ARA2 n'ont aucun effet bénéfique, en fait, sur ces paramètres. Souvent, quand on a un patient diabétique, le réflexe, c'est le rein, la protéine urime. Et la question se pose, vous voulez sauver son rein ou vous voulez sauver tout le patient ? Ça serait bien que je sauve son rein et sa vie, bien sûr. C'est ça, mon objectif. Et pour cela, je vous remontre une étude qui est très importante. L'étude ADVANCE revient beaucoup chez nos confrères diabétologues et les cardiologues. Pourquoi ? Parce qu'elle a deux bras. Elle a un bras sur la glycémie, le contrôle de la glycémie, et un bras sur le contrôle de la pression artérielle. Et ADVANCE, en fait, elle est un petit peu, je m'excuse pour le terme, elle est venue faire la toilette pour les études sur le diabète parce que la plupart des études qu'on a vies sur le diabète, elles sont anciennes. L'étude référence sur UKPDS. La population UKPDS n'est plus peut-être la population diabétique actuelle puisqu'à ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait pas un arsenal thérapeutique aussi riche qu'actuellement. Et il n'y avait pas de prescription de statine chez UKPDS, alors qu'actuellement, il y a prescription de statine, etc. ADVANCE a pris en considération ces paramètres pour mettre à jour, en fait, la prise en charge du diabétique. En matière de volet diabétique, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, elle a essayé de montrer est-ce qu'un contrôle intensif du diabète, c'est-à-dire l'immonglobine glycée très basse, versus non, modéré, est-ce que ça fait mieux ou pas. À ma connaissance, ce n'était pas le cas, mais voilà, c'est l'affaire des diabétologues. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, en prenant des patients diabétiques qui sont traités correctement en matière d'hypertension artérielle, je dis bien traités correctement, et si on leur ajoutait un IEC plus un diurétique like, est-ce que ça fait mieux ? Est-ce que ça donne mieux ? Et bien sûr, on prend deux groupes. C'est ce qu'on appelle le plan factoriel, c'est-à-dire qu'on va tester deux objectifs. Et dans chaque objectif, on fait, bien sûr, randomisation. C'est-à-dire traitement princeps versus placebo, entre guillemets. Et en quelque sorte, bien sûr, on donne un IEC plus anti-azidique pour le bras de l'hypertension artérielle. L'autre bras, on donne un placebo, certes. Mais je vous ai dit, c'est-à-dire que ce sont des patients qui sont bien traités déjà. C'est qu'en quelque sorte, je ne fais pas IEC versus placebo, mais IEC versus toutes les autres médications, puisque l'équilibre tensionnel dans la majeure partie des patients était obtenu. Et si je rajoutais encore un IEC, qu'est-ce que j'aurais ? Et franchement, tous les experts vous disent qu'aucune molécule en matière de traitement de l'hypertension artérielle peut vous montrer une telle courbe de diminution de mortalité de 14 %. Vous savez, les courbes de l'hypertension artérielle, dans les études qu'on vous montre, on montre toujours les chiffres ou bien les courbes sur l'hypertension artérielle. Ça fait baisser tant d'hypertension artérielle, ça fait baisser systolique, diastolique, ça fait améliorer la fonction rénale ou bien diminuer la protéine urite, etc. C'est exceptionnel, on vous montre des courbes de mortalité en matière de thérapeutique qu'on vous donne sur l'hypertension artérielle. Et donc, c'est une courbe qui est très intéressante, ça diminue la mortalité. Le fait d'ajouter un IEC diabétique, même avec des chiffres tensionnels, c'est-à-dire relativement dans le GOL, ça baisse la mortalité totale en IEC. L'étude a été suivie après, après 5 ans. C'est-à-dire, on a fait un suivi de l'étude, 5 ans de plus, et puisqu'elle a montré le bénéfice, ce n'était pas éthique de laisser les patients sous le bras placebo, de les laisser sous placebo. Pas du tout. Ils ont rejoint les patients, bien sûr, IEC. Et l'effet à 10 ans, il y a toujours l'effet bénéfique en matière de mortalité, mais cette fois-ci avec un décalage, même si ce n'est pas significatif. C'est-à-dire, les patients qui ont été traités dès le début par un IEC gardent toujours une longueur d'avance sur les patients qui les ont rejoints, 5 ans après. c'est entre guillemets la mémoire. Peut-être les diabétologues ou certains d'autres n'aiment pas ce terme mémoire, peut-être charge glycémique ou charge tensionnelle, parce qu'en fait, c'est la charge tensionnelle qu'ont subi les artères du patient diabétique. Et si on arrive à diminuer cette charge durant longtemps, le bénéfice serait bien sûr meilleur. Vous savez, c'est une notion qui s'applique actuellement à tous les facteurs de risque, exactement comme le tabac. Pourquoi on dit le tabac en paquet années et on ne le dit pas, par exemple, pour l'hypertension antérielle ? Ben oui, pourquoi pas ? La dyslipidémie, c'est acquis actuellement. On dit vraiment, c'est la durée d'exposition à la dyslipidémie. Donc, c'est important, c'est ça. Et donc, vous voyez, le fait qu'on a remis les autres patients sur les IUC, ils ont gagné en mortalité, je dis bien, mais ceux qui les ont précédés gagnent mieux encore. La mode de ces dernières décennies, c'est de rassembler les majeures études et de faire une méta-analyse. Quand on fait une méta-analyse, on a une force sur les études qui est plus supérieure. On a le nombre des malades qui augmente et on tire des conséquences meilleures. Si on prend cette méta-analyse, vous voyez bien, c'est en 2014, on prend plusieurs études sur les IUC et les ARA2 qui ont été testées chez les diabétiques hypertendus. Plutôt que je prends cette première méta-analyse que les patients ne sont pas forcément tous hypertendus. Et on verra une deuxième méta-analyse chez les patients hypertendus diabétiques seulement. Et là, vous voyez, on prend les principales études. Donc, vous voyez, c'est vraiment des grandes études. Vous voyez, KBTS, par exemple, ici. Alat, ici, par exemple. Il y a des grandes études. Même pour les ARA2, vous voyez, RENAL, qui est vraiment une étude Princeps, Idienté, etc. Donc, on prend toutes ces études, on fait une méta-analyse. Je présume que, je rappelle que le patient, c'est plus de 35 études, 32 000 pour les IUC et 23 000 pour les ARA2. Les patients ne sont pas tous hypertendus. Je reviendrai après pour les hypertendus purs. Les résultats. Les IUC gagnent sur tous les critères. Tous les critères. Y compris la diminution de l'insuffisance cardiaque, la mortalité, toutes causes confondues, mortalité ou décès cardiovasculaires purs, et même développement de l'insuffisance cardiaque. Les ARA2 n'ont d'effet que sur l'insuffisance cardiaque. Bon, avec un delta qui est supérieur, ça ne veut pas dire que les IUC ne font pas baisser l'insuffisance cardiaque, l'évolution vers l'insuffisance cardiaque. Et parfois même, regardez, heureusement que ce n'est pas significatif, l'augmentation des décès cardiovasculaires. Je peux vous citer pas mal d'études où les ARA2 augmentent le risque d'infarctus du myocarde. Mais, une nuance. Quand on a un patient hyper tendu et même diabétique, l'atteinte ou le corollaire de l'hypertension diffère d'un patient à l'ordre. Le principal risque de l'hypertension artérielle, c'est quoi ? C'est cérébrovasculaire. C'est cérébrovasculaire. Le risque cérébrovasculaire est principalement diminué par la baisse de la pression artérielle. Vous baissez la pression artérielle, vous diminuez le risque cérébrovasculaire du patient. Mais le risque coronarien, c'est autre chose. Le risque rénal, on vient de le voir, c'est autre chose. Le risque des aourmés, c'est autre chose également. Donc, c'est vraiment cibler le patient. Et quand on a un patient diabétique, c'est le risque surtout coronarien. Le patient diabétique hyper tendu meurt surtout d'accidents coronariens beaucoup plus qu'autre chose. Je prends cette fois-ci cette méta-analyse que vous voyez vraiment récente. Il ne me paraît pas peut-être la référence en bas. C'est 2018. Ensuite, en 2018, on ne prend que les patients diabétiques hyper tendus. Vraiment hyper tendus. Et on compare les IEC, les ARA2. Qu'est-ce qu'on trouve ? Vous voyez ici, l'autre ratio est avec les pieds qui vont avec. Même critère que tout à l'heure, la mortalité globale, cardiovasculaire, les AVC, le développement d'insuffisance cardiaque. Tout ça se retrouve avec des P significatifs pour les IEC, exceptionnellement chez les ARA2, parfois même avec un autre ratio supérieur à 1. Vous savez, l'autre ratio, quand il y a 1, c'est un effet neutre. Moins 1, c'est généralement protecteur. Plus de 1, généralement, c'est l'inverse. Vous voyez. Et donc, les IEC ont démontré clairement un effet bénéfique en matière de protection des patients diabétiques hyper tendus en mortalité globale, cardiovasculaire, développement d'insuffisance cardiaque et les événements cardiovasculaires. C'est très important. On a souvent oublié ça. Et donc, c'est vrai, les IEC ont montré ce bénéfice. Un dernier effet qu'on va contrôler, qu'on va voir. Les ARA2, peut-être, sont supérieurs aux IEC dans la prévention de maladies rénales chroniques chez les patients. Professeur Ait Mortara a dit que j'ai aidé les inhibiteurs du système rénal-ogiotensine. Il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Parce que la première réaction qu'on fait, c'est qu'on se donne directement aux ARA2. On pense qu'il n'y a pas d'études avec les IEC. Pas du tout. Pas du tout. On voit ici les principales avec les ARA2. Et puis, on a des essais avec les IEC. Vous avez le résultat sur le néphron et vous avez sur la mortalité. Quand on voit les études avec les ARA2, oui, que ce soit en prévention primaire ou secondaire, ou plutôt, voilà, surtout secondaire, avec les ARA2 en matière du rein, mais aucun effet sur la mortalité. Mais les IEC, on a des études en matière de rein également, avec l'étude ADVANCE, accomplie, regardez, moins de 48% en prévention secondaire sur les événements rénaux. Mais, ce qui est également important, c'est qu'avec un bénéfice sur mortalité. Un bénéfice sur mortalité. Une précision. On n'est pas en train de comparer ARA2 et IEC parce que s'il faut faire, il faut faire des études tête à tête, head to head. Ça, c'est des analyses, c'est des méta-analyses, c'est des études. Qu'il y a un bénéfice par là, il n'y a pas un bénéfice par là en mortalité. Donc, pour dire ça, il n'y a pas de travaux qui ont comparé tête à tête, sauf Antarget. Antarget qui a utilisé Telmissartan versus Ramipril. Et quand on voit Antarget, elle est là, il n'y a pas de bénéfice. L'Antarget, ça a été fait pour la non-infériorité, avec toutes les limites. Et je pose encore plus la question. Vous savez le résultat d'Antarget ? L'Antarget, elle a montré que le contrôle de la pression artérielle était supérieur avec les ARA2 par rapport à l'IEC. Et pourtant, ça n'a pas montré une différence en mortalité. Point de interrogation. L'effet majeur des traitements antihypertenseurs à 85-90%, c'est quoi ? C'est un effet hémodynamique, c'est la baisse de la pression artérielle. Mais qu'on ne le veuille pas, il reste un pourcentage, peut-être de 10%, 5%, 15%, qui aurait d'autres propriétés que chaque molécule possède pour montrer une supériorité par rapport à une autre molécule. Je donne l'exemple, et le plus important dans l'explication de toutes ces différences, c'est la maîtrise de la pression centrale. Vous savez, la pression centrale, ce n'est pas celle qu'on mesure ici. Ce n'est pas celle qu'on mesure au bras. C'est vraiment central, comme son nom l'indique. Et la pression centrale, c'est vraiment la pression qui provoque l'atteinte des organes cibles. Et c'est ça qui fait la différence entre certaines molécules qui maîtrisent cette pression centrale ou pas. Autre chose, la dysfonction d'autéliale. La fonction d'autéliale, il y a certaines molécules qui améliorent la fonction d'autéliale. On sait actuellement clairement que la fonction d'autéliale est la prime mouvance de toutes ces atteintes des organes cibles. Et donc, ces différentes études ont été rassemblées pour qu'elles soient étudiées par un organisme soi-disant indépendant, Cochrane, qui est complètement indépendant, qui fait l'analyse entre les différentes études pour sortir des résultats. On prend des patients diabétiques, que ce soit type 2, type 1, normaux, albuminurie, quelle que soit la pression artérielle, et on va voir qu'est-ce que ça a donné les IUC et les ARRA2. En matière des IUC, c'est diminution de 29% de développement normaux vers la microalbuminurie. C'est bien, c'est exactement ce qu'on a avec les ARRA2 également. Mais en SUCE, on a diminution de mortalité. Diminution de mortalité également. En matière des ARRA2, on a la diminution, bien sûr, un effet sur le rang, mais on n'a pas un effet sur la mortalité. Il faut le dire. Vu toutes ces données, les IUC gardent entièrement leur place, je dis bien gardent leur place, entièrement dans le traitement des diabétiques hépertendus, avec ou sans albuminurie ou atteinte rénale, en tenant en considération et en précaution, les précautions d'usage, dans la prescription d'un inhibiteur de système rénine-angiotensine chez un patient hépertortu. Je vous remercie. Peut-être, vous me permettez, il y a une plaque que je l'ai ajoutée vraiment à la fin. Vous me permettez, cette plaque, c'est important. La prescription ou bien l'association, on dit, il faut commencer par des associations. On l'a répété depuis ce matin. Commencer par une association. L'association la plus prescrite actuellement, c'est quoi ? C'est un ARA2 inhibiteur calcique. Aucune preuve. C'est-à-dire, il n'y a pas d'études de mortalité qui ont été faites sur ces associations. Il n'y a pas d'études en matière de mortalité avec l'association ARA2 et IUC en mortalité. Alors que les autres, si, avec les IUC. Versus, inhibiteur calcique, les ARA2 où il y a toujours les inhibiteurs, plutôt les, comment dirais-je, les EUDEP des membres inférieures qui sont pris pour de l'insuffisance cardiaque. Excellent communication. Merci à vous. Bon, le professeur Barros n'est pas présenté. Il commence sa communication qui est risque cardio-lénal sur le patient diabétique. chers collègues, bonjour. Je tiens à remercier nos collègues de cette invitation. Les cardiologues en force, médecine interne avec le professeur Chiban, une touche de diabétologue, pour vous parler du patient diabétique de type 2. Cette thématique est très importante parce qu'on a parlé du risque rénal, on a parlé de l'HTA chez le diabétique. mais le diabétique de type 2, finalement, il est au carrefour de trois risques. Il y a le risque métabolique parce que le diabète, c'est une maladie métabolique. Ce n'est pas seulement une hyperglycémie parce qu'on a une expansion du tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est un tissu endocrine. Il sécrète des cytokines, des cytokines inflammatoires, des adipokines. Il provoque une inflammation, donc ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade chez le diabétique de type 2 qui a des conséquences néfastes. Ce qu'on oublie également, c'est que le diabétique de type 2 avec son estion résistance, il a également des problèmes hépatiques. Donc, dans le bloc métabolique, il y a le pancréas, il y a ce déficit insulinique, cet hyperinsulinisme qui explique un petit peu les chiffres glycémiques. Mais également, le tissu adipeux avec ces adipokines qui provoque une inflammation généralisée. Il y a également ce foie, qui est bourré de graisse, qui donne une stéatose, qui donne après une stéato-hépatite, donc une inflammation au niveau hépatique, après une fibrose, après une cirrhose. Et la cirrhose métabolique est devenue la première cause de transplantation hépatique aux Etats-Unis. Donc, le bloc métabolique, ce n'est pas seulement une hyperglycémie, c'est tout un chamboulement du métabolisme géré par le pancréas, le tissu adipeux et le foie. Mais ce système métabolique, il va influencer, il va influencer le coeur, il va influencer le système rénal et il y aura un triple risque en réalité dans la diabétologie moderne, c'est-à-dire elle va viser ce triple risque cardio-réno-métabolique. Le coeur est très important parce que le coeur est un organe métaboliquement exigeant, donc qui est sensible au changement du métabolisme. dès qu'il y a une résistance à l'insuline, dès qu'il y a des hyperglycémies, il va souffrir, donc il y a un lien entre l'hyperglycémie et la cardiomyopathie. L'hyperglycémie entraîne, via la protéine kinase C, via les produits avancés de la glycation, une modification de la structure du myocarde. Donc, elle va influencer la contractilité du myocarde, c'est pour ça qu'on parle actuellement de la dysfonction diastrolique, de l'insuffisance cardiaque, à fraction d'éjection conservée. Et juste pour information, les gens se focalisent sur la cardiopathie ischémique, cardiopathie ischémique. Les dernières études, les dernières tendances aux Etats-Unis, il y aurait plus de problèmes d'insuffisance cardiaque que de problèmes de cardiopathie ischémique. Donc, les données épidémiologiques, ces dernières études, on change, parce qu'on commence à dépister ces anomalies cardiovasculaires à un stade précoce. Donc, le diabétique, également, il y a un risque rénal. La néphropathie diabétique est une néphropathie complexe. C'est parce que le diabète, il y a un cumul de facteurs de risque cardiovasculaires. Il y a l'impact de l'hyperglycémie sur le rein, l'hyperglycémie qui entraîne au niveau du glomérule un double stress, un stress hémodynamique parce qu'on a une vasodilatation de l'artériole afférente, une hyperpression glomérulaire. On a un stress métabolique parce que l'hyperglycémie entraîne une dysfonction de la barrière métabolique. Donc, tout ça fait que le diabétique, il est au carrefour de ce triple risque. Donc, finalement, pourquoi ce risque, il est confondu. On parle d'HTA, on parle du rein. Chez les diabétiques, HTA est diabète, professeur Nadjar, rein est diabète, insuance rénale est diabète, coeur est diabète, il y a un problème cardiovasculaire parce que finalement, le diabétique, il cumule des facteurs de risque qui sont communs à toutes ces pathologies. Donc, il y a la dyslipidémie, il y a l'hypertension, il y a l'insuline de résistance, il y a l'obésité, il y a la sédentarité qui vont entraîner que chez le diabétique, il y a également de l'HTA, de la dyslipidémie qui vont entraîner encore des troubles rénaux et des troubles cardiovasculaires. Donc, la prise en charge, finalement, elle sera commune parce qu'on va traiter les facteurs de risque, on va voir qu'on ne va pas se contenter des facteurs de risque, on va regarder au-delà des facteurs de risque classiques. Donc, l'influence de ce triple risque est très importante. Donc, toute altération du métabolisme énergétique via l'hyperglycémie, via la dyslipidémie, via la résistance à l'insuline, via également des troubles hormonaux parce que chez l'obèse diabétique, on a un hypercortisolisme, donc une augmentation du cortisol. Donc, on a des dysfonctionnements neurotormonaux qui vont entraîner des conséquences sur le cœur et des conséquences sur le rein. Le cœur avec une dysfonction vasculaire, avec plus d'insulence cardiaque, avec plus d'athérosclérose, l'athérosclérose du diabétique est plus accélérée. Au niveau du rein, également, une rétention des liquides, une albiminerie et un déclin de la fonction rénale. Mais la situation peut s'inverser. Le diabétique, également, si on prend, par exemple, les sujets admis dans les unités de soins intensifs pour IDM, 25 à 30 % ils ont un diabète. Donc, finalement, on peut commencer par le cœur. Donc, toute anomalie cardiaque également prédispose à un risque rénal, prédispose également à un risque cardiovasculaire. On prend le rein. Le sujet rénal, donc le sujet avec un risque rénal, c'est un sujet à risque métabolique. Donc, les sujets qui ont une insuance rénale font plus d'hypertension, certes, comme déjà précisé par le professeur Hedmortag, mais ils font également plus de dysglycémie. Donc, anomalie rénale va entraîner également, dans l'autre sens, plus d'anomalies métaboliques et plus le sujet rénal, c'est un sujet qui décède de son cœur, donc plus de risques cardiovasculaires. Donc, le diabétique, au milieu de ce triple risque, finalement, le diabétique, c'est un patient à très haut risque cardiovasculaire. C'est clair. Il fait plus d'insuance cardiaque, deux à cinq fois plus d'insuance cardiaque. La première cause de mortalité chez le diabétique, c'est les maladies cardiovasculaires. Également, c'est un sujet à risque rénal élevé. 40% des diabétiques de type 2, ils ont une maladie rénale chronique. Sur les 40%, il y a 20% qui ont déjà une cléance moins de 60. On est à J3A ou moins. Donc, finalement, c'est un sujet avec risque cardiovasculaire et risque rénal. Donc, la prise en charge, déjà précisé, et chaque fois, on répète ça, c'est une prise en charge multifactorielle, il faut avoir une vision holistique. Honnêtement, les diabétologues ont perdu beaucoup de temps à regarder que la glycémie. On avait une vision glucocentrique, on se concentrait sur la glycémie, sur l'HB1C, et parfois, on ne voyait pas les autres risques. Donc, il y a un contrôle glycémique avec les différentes molécules que vous connaissez, avec l'insion-thérapie également. Il y a le contrôle tensionnel, et on a vu HTH et le diabétique. Et on a également le contrôle de la dyslipidémie et également ce qui est difficile dans tout ça. Le plus difficile en diabétologie, ce n'est pas de prendre un traitement. Le plus difficile en diabétologie, et c'est une question qui a été posée, comment changer un comportement ? Parce qu'en diabétologie, dans les maladies chroniques, il y a deux médecines. Il y a la médecine clinique, on maîtrise, donc on évalue, les scores, on traite, ça c'est le plus facile. Mais ce qu'on ne connaît pas comme médecin, c'est comment changer un comportement. Donc, c'est la maladie comportementale. C'est changer un comportement qui est plus difficile, que ce soit pour l'hypertension, pour le râpe. Et toutes les études montrent et parfois, il y a même des programmes structurés d'éducation thérapeutique. Les gens font des tests sur ça, le résultat c'est zéro. Il n'y a même pas un bénéfice. C'est pour ça que les gens évitent de mesurer les effets de l'éducation thérapeutique parce que souvent, on a des résultats négatifs et parce qu'on n'arrive pas à personnaliser pour chaque personne cette éducation thérapeutique. C'est-à-dire, on fait des programmes pour tout le monde et ça ne marche pas chez tout le monde. Donc, la première chose, le premier doigt, c'est un contrôle glycémique. Le diabétologue, il commence par le diabète. L'HB1C inférieur à 7%. Est-ce qu'il y a un rendement à équilibrer un patient sur le plan cardiovasculaire ? Certainement pas pour la mortalité, mais pour l'IDM, il y a des données qui mettent en évidence un intérêt à équilibrer l'HB1C pour réduire le risque de maladies coronaires. Comme vous voyez dans cette image, les premières, il y a un bénéfice, mais pour la mortalité, il n'y a pas de bénéfice. Donc, il y a un bénéfice pour l'infarctus du myocarde, pour la coronaropathie, mais pas pour l'insurance cardiaque et la mortalité. Le deuxième doigt, c'est... et le troisième doigt, ils se mélangent. Parce que chez les diabétiques, c'est un sujet avec un risque de néphropathie. Il y a un risque rénal. Donc, c'est le contrôle tensionnel avec un blocage du système rénine-angiotensine. Donc, utiliser souvent une polythérapie pour arriver à un contrôle tensionnel, certes, qui est très important, mais également, utiliser les blocageurs du système rénine-angiotensine pour l'effet de classe. Donc, pour la néphroprotection, pour retarder le déclin de la fonction rénale. Il n'y a jamais eu d'études de données sur un C. On gagne quelques mois à quelques années. Donc, ce que je n'aime pas dans les études, c'est qu'ils ne donnent pas combien on gagne d'années dans l'évolution de la maladie rénale chronique. C'est une donnée que vous pouvez avoir dans les études. On gagne quelques mois, quelques années. Ce n'est pas une guérison ou un ralentissement de la progression qui est extraordinaire. C'est, on gagne certes, mais on gagne quelques années. On va voir pourquoi il y a cette limite. Donc, par rapport au traitement hypertension, il y a une diminution de la mortalité, il y a une diminution des maladies cardiovasculaires de 11%. De la maladie coronaire chez les diabétiques de 12%. Donc, c'est une cohorte très importante. Plus de 100 000 patients diabétiques de type 2 avec une réduction de 10 mm de la pression artérielle systolique ont gagné moins de 13% de mortalité, moins de 11% de maladies cardiovasculaires, moins de 12% de maladies coronaires, moins de 27% d'AVC, c'est très important, c'est l'hypertension, et également moins de 14% d'insuces cardiaques. Le quatrième doigt, c'est le sévrage tabagique, et l'arrêt du tabac est également en train d'un bénéfice sur le cœur, sur l'infarctus du myocarde, vous voyez ici les bénéfices du sévrage tabagique. Même avec le sévrage, le risque persiste, donc il garde ce risque, lorsqu'il arrête de fumer, ce n'est pas qu'il va revenir à zéro, donc le risque persiste, mais les fumeurs actifs sont à plus de risque d'événements cardiovasculaires, comme le montre ce graphe. Donc le cinquième doigt, c'est les lipides. Donc les lipides, le contrôle des lipides est très important. Les études ont montré qu'il y a un bénéfice indiscutable de faire baisser l'LDL cholestérol chez le diabétique. Si on prend les études en prévention primaire, parce que c'est les patients les plus nombreux, il y a l'étude Jupiter avec la rosuvastatine et l'étude Kardes avec l'atorvastatine, vous voyez que même en prévention primaire, on gagne en risque cardiovasculaire. Donc c'est vrai qu'on gagne en prévention secondaire, on a le réflexe en pratique de prescrire une statique chez un patient qui a fait une maladie cardiovasculaire, mais parfois on hésite chez les patients en prévention primaire. Donc il ne faut pas hésiter, vous voyez que le gain persiste. Il est important d'améliorer le LDL cholestérol, de le ramener à la cible chez le patient diabétique. Le patient diabétique, c'est déjà précisé, c'est un patient soit à haut risque cardiovasculaire, soit à très haut risque. Donc les objectifs sont stricts. C'est des objectifs LDL cholestérol à moins de 55 pour le très haut risque, à moins de 70 pour le haut risque. Et pour cela, il faut utiliser des statines fortes. Parce que pour arriver de 100 mg par décilitre de LDL cholestérol à 55, il faut une statine qui va réduire en moins de 45% le taux de LDL cholestérol. Donc le raisonnement en matière de lipides, ce n'est pas au pif. C'est-à-dire, je donne l'artorvastatine à 10 et je vais voir. Je donne l'artorvastatine à 10 et je vais voir. Non, il faut toujours avoir le LDL cholestérol de départ, le LDL cholestérol objectif, l'écart à l'objectif. Après, je vais voir la puissance de la statine qui va me ramener à cet objectif. Donc, il va diminuer cet écart à l'objectif. Est-ce qu'il y a un intérêt à contrôler tous les facteurs de risque cardiovasculaire pour réduire le risque global chez le patient diabétique de type 2 ? L'étude Sténo 2 que vous connaissez qui a montré que si on agit sur la pression systolique, si on agit sur le LDL cholestérol, l'HB1C, le poids, on arrive à améliorer le pronostic cardiovasculaire. L'étude Sténo 2, donc les résultats après presque 8 ans, mais on a fait un suivi pour Sténo 2, donc 20 ans après, on a remarqué que ce bénéfice persiste. Les gens qui bénéficient d'une approche multifactorielle gagnent en événements cardiovasculaires et gagnent au long cours, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mémoire pour la protection. Les antéagrégants, un sujet problématique, donc je dirais un mot, il y a un bénéfice en prévention secondaire, ce qui a été montré chez les patients diabétiques de type 2 avec maladie cardiovasculaire, vous voyez les résultats sur les événements coronariens, sur les AVC, par contre, chez les sujets en prévention primaire, pratiquement, il n'y a pas de gain, donc c'est plus de risques hémorragiques que de bénéfices sur les événements cardiovasculaires. Tout ça est beau, tout ça est vrai, mais en réalité, l'atteinte des objectifs est très problématique. Si on voit les objectifs atteints en matière d'HB1C, c'est seulement 42%, en matière d'HTA, c'est pire, c'est 29%, en matière de LDL cholestérol, c'est 50%, HDL, 58% et triglycérides, 61%. Donc, il y a un problème d'implémenter toutes les stratégies thérapeutiques, c'est la part du médecin, pour gagner. Et la deuxième part, c'est est-ce que ce patient prend son traitement ? Donc, adhérence, observance, donc on fait un effort, on éduque, mais le patient, il peut ne pas prendre le traitement et vous aurez des résultats très à l'encontre de vos espoirs. Donc, l'approche multifactorielle est essentielle, certes. Ça, c'est la logique, ce que dit tout le monde, et même les sociétés savantes, il faut agir sur tous les facteurs de risque, ça, c'est très important. Et tous les patients doivent bénéficier de cette prise en charge multifactorielle. Il ne faut pas penser que lorsque je traite HEDA, c'est le risque zéro. Là, le patient, il devient son risque. Non, il y a un risque résiduel qui est énorme. C'est pour ça qu'on a cette, parfois, on est un petit peu déçu des résultats, parce qu'on pense que lorsque je donne tout, j'équilibre l'attention, j'équilibre ça, j'équilibre ça, le patient, il sera... Non, c'est une minimisation du risque, il faut être relatif dans l'approche en médecine. Donc, je traite son patient pour gagner deux, trois événements et c'est déjà ça, c'est énorme. Donc, il faut qu'on change un petit peu notre vision par rapport au traitement et les conséquences du traitement, on est scientifique, donc il faut qu'il y ait une prospection sur les résultats. Vous voyez, par exemple, sur cette étude sur le risque résiduel rénal, malgré toutes les interventions intensives, donc on a réduit, c'est vrai, de 79 à 56, mais finalement, 56, c'est pas rien, c'est quelque chose à réduire. Donc, en résumé, c'est-à-dire, oui, statine, ça diminue, certes, donc les MACE, c'est la maladie cardiovasculaire, les bloqueurs du système réunion de jodensine, ici, il y a différence pour le décès cardiovasculaire, il y a des évidences, c'est vrai que pour les MACE, il n'y a pas d'évidence, pour l'insurance cardiaque, donc, après, oui, certes, on a ce bénéfice avec l'antihypertenseur, les bloqueurs du système réunion de jodensine, avec la statine, mais il y a toujours ce risque résiduel qui persiste, il faut, comme déjà précisé par Aït Mourta, il faut regarder au-delà de ces facteurs de risque, et c'est la prise en charge holistique, c'est la prise en charge de ce triple risque cardio-rhenométabolique à travers l'utilisation des molécules nouvelles, les molécules nouvelles, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ils nous ont donné de l'espoir parce que pour la première fois, on pensait que le risque résiduel, ici, était non modifiable, mais grâce aux nouvelles molécules, grâce aux inhibiteurs du SGLT2, grâce aux analogues du GLP1, on a pu réduire ce risque individuel et ces molécules sont devenues incontournables chez les patients diabétiques, c'est vrai qu'on n'a pas ces molécules, il faut qu'on lutte pour avoir ces molécules, tout simplement parce que c'est une perte de chance pour les patients algériens, c'est des molécules qui ont démontré une cardioprotection, une rhénoprotection, et juste pour susciter votre curiosité, prenez les études, prenez les études avec les ARA2, et vous voyez, et même les IEC, les événements rhénaux gagnés par l'utilisation des IEC ARA2 sur 2 ans ou 13 ans de traitement, et prenez les études sur le SGLT2 qui n'est pas un néphroprotecteur, c'est-à-dire avant, donc c'était une thérapeutique du diabète qui a prouvé après, le nombre d'événements gagnés par rapport aux ARA2, et vous allez être choqué sur 2 ans, tout en sachant que ces inhibitors des SGLT2 ont été utilisés dans les études chez des patients équilibrés sur le plan tensionnel et tous les patients étaient sous statine à forte dose avec un LDL cholestérol aux objectifs et c'était des patients traités par des IEC ARA2 à dose max tolérée, donc il y avait toute cette protection, et regardez avec l'utilisation des inhibiteurs du SGLT2 chez ces patients, donc prenez les études et comparez le nombre d'événements gagnés sur 2 ans, 3 ans, vous allez être surpris des résultats de ces molécules comparés aux résultats des molécules qu'on utilise déjà et qui sont très importantes, mais avec ces molécules de nouvelle génération, on aura un gain supplémentaire, on a pu réduire ce risque résiduel, et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.